bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis monsieur corichi dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des paramètres ip d'adresse mac mais si sous linux comme vous le savez linux il ya beaucoup de distribution moi ça m'arrive avec mes étudiants et mes élèves utiliser quelques distributions aujourd'hui je vais vous parler d'une distribution db1 10 croise la dernière version aujourd'hui avec l'interface gnome alors rappelez-vous ce que je vous montre si valable pour des biens il peut ne pas être valable sur d'autres distributions donc ça c'est valable vraiment pour gnome donc il ya d'autres techniques alors là j'ai l'interface graphique je suis dans une machine virtuelle et donc on voit que l'interface allait vraiment bien je peux aller directement cliquer sur ma connexion filaire et voir les paramètres filaires et sur pour arriver au même endroit je peux aller dans l'interface gnome et chercher paramètres là je tombe dans le paramètre l'équivalent des paramètres chez windows voilà j'ai tous les paramètres donc je suis dans les paramètres réseau pour connaître les détails de ce paramètre réseau je clique sur les petits trous réglages ici et voilà donc c'est très facile là c'est aussi simple que que ce os ou ce mac os ou windows os ou mac os j'ai l'adresse ip j'ai l'adresse mac je trouve même ça très intéressant l'adresse ip version 4 si je vais passer en statique quand je vous le demande et ben il faut aller on est piv 4 est passé en manuel et renseigner l'adresse mal adresse ip le masque et la passerelle etc c'est aussi simple que ça quoi maintenant ce que je peux utiliser l'interface un vide de commande lui donc vous le savez que ici on l'appelle plutôt terminale donc je vais chercher terminale je le lance voilà je suis dedans d'ailleurs j'ai utilisé la même machine vertilienne que vous utilisez pendant les tp donc on a tendance à penser que on fait la commande if config et ben il ça fonctionne pas ici et des conflits non plus c'est pour windows là la commande c'est simplement la commande c'est ip adresse ip adresse tout simplement et là je vois mon adresse ip elle est là voilà c'est tout je m'arrête là dessus en cas où vous aurez besoin d'autres distributions je vais faire d'autres vidéos merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo